Madame la Ministre, Messieurs les Présidents, Madame, Messieurs les rapporteurs, l'innovation doit être au cœur de notre société. A l'heure de la mondialisation, de la mutation de notre modèle économique, l'innovation est devenue le facteur clé de nos entreprises. C'est grâce à l'innovation que les réponses aux problématiques de mobilité, aux enjeux de notre industrie, aux problèmes de notre agriculture sont trouvées. Cela impose d'accompagner nos start-up, nos PME innovantes dans leurs projets. Cela impose de former des étudiants créatifs et capables de transformer les idées en produits nouveaux. Je ne fais pas partie de ceux qui pensent que l'on est créatif. Cela s'apprend à la lumière d'une véritable ambition à la matière, d'une véritable pédagogie de l'innovation. Cela impose d'avoir des universités, des écoles d'ingénieurs attractives afin d'accueillir les meilleurs intervenants, mais aussi les meilleurs étudiants. C'est tout le sens du budget présenté. La mission recherche et enseignement supérieur comprend neuf programmes. Deux programmes en particulier concernent cette politique de l'innovation, le programme 172 et 192. Madame la ministre, concernant le programme 172, pourriez-vous présenter les moyens permettant la mise en œuvre de la stratégie nationale de recherche France-Europe 2020 ? S'agissant du programme 192, pourriez-vous exposer les moyens permettant d'accompagner les PME innovantes ? Je vous remercie.